verso et ascendant verso bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juillet deuxième et troisième des camps vous le démarrez avec le soleil en cancer jusqu'au 23 quand même donc le cancer c'est votre secteur du travail de la vie quotidienne et de ses aléas de la forme aussi de la santé la vôtre ou celle de ceux que vous aimez parce que faut pas oublier que le cancer c'est le signe de la famille donc quelqu'un de la famille peut avoir un petit souci de santé bon c'est très passager de toute façon le soleil est rapide donc ça ne durera pas disons que vous aurez des préoccupations pendant cette période cancer liés au travail à la santé etc mais que ça ne durera pas ce sera l'affaire de deux trois jours maximum le conseil qu'on peut vous donner quand c'est le secteur 6 comme ça qui est mis en avant c'est d'éviter d'être trop critique d'éviter d'exagérer les détails on a tendance avec le cancer à exagérer tout ce qui est petit et en faire quelque chose de gros après le 23 le soleil sera face à vous premier décan en lyon fait pas de dissonance donc disons que vos relations sociales seront plutôt agréables vous rechercherez un la compagnie des autres ou ce sont les autres qui rechercheront la vôtre en tout cas il y aura de beaux échanges des situations chaleureuses sympathiques vous serez invités peut-être quelque part à quelque chose qui peut être une fête un petit peu officielle ou vous voyez bon sera quelque chose qui vous flattera en tout cas du côté des activités alors c'est géré par mars et mars jusqu'aux 10 se trouve en lyon donc face à vous troisième décan il y a du conflit de la rivalité des jalousies de l'envie dans l'air vous le sentez c'est difficile à éviter c'est mais bon je crois qu'il faut que vous jouiez l'indifférence c'est vraiment la meilleure manière de désamorcer les petits conflits les un tout ce genre de truc qui pendant quelques jours vous fait vous dire mais vraiment les autres qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds en tout cas bon c'est votre façon à vous de réagir vous préférez jeter après le 10 et bien mars va être en vierge alors là c'est disons que c'est très cérébral donc toute l'énergie que contient mars va être absorbée par votre mental vous allez vous fixer sur quelque chose alors c'est difficile de savoir quoi exactement peut-être une question d'argent que vous aurez à négocier de l'argent que peut-être vous chercherez à moins que si votre mars est très positif que tout d'un coup vous arriviez à obtenir un dédommagement voyez une somme en réparation de quelque chose ça peut arriver on va pas le nier bon c'est vrai que mars n'est pas toujours très positif mais bon tout dépend de votre thème natal en réalité donc avec ce mars en huit il ya le côté bon réparation mais il ya aussi le côté bon il faut que je me batte pour trouver des ressources du côté des amours alors là vous êtes plutôt bien servi un les amis donc le troisième des camps surtout les autres l'ont déjà vu passer vénus et vous la reverrez mais pour l'instant donc ce mois de juillet puis une partie du mois d'août elle va stationner dans le troisième des camps du lion donc face à vous troisième des camps du verso et comme elle ne fait pas vraiment de dissonance et bien je veux dire l'amour va vous titiller va vous appeler il va y avoir forcément il se passe quelque chose les célibataires c'est sûr que vous pouvez faire une rencontre ou que quelqu'un peut vous présenter un ami une amie ou alors vous allez vous trouver dans un groupe de gens et dans ce groupe il y aura quelqu'un qui vous plaira un c'est possible et puis comme vénus va stationner et bon c'est quelque chose qui peut s'installer un ça n'est pas exclu si vous êtes déjà en couple bien vous allez vivre des moments de bien-être d'harmonie un vénus harmonise vous serez en phase l'un avec l'autre je ne dis pas que vous serez fusionnel parce que bon le verso n'aime pas la fusion mais bon il y aura une bonne entente vous serez sur la même longueur d'onde vous voyez alors ça c'est quelque chose que le verso adore parce que vous aimez de manière très cérébrale bien sûr le physique n'est pas du tout mis de côté mais bon ça passe avant tout par par le cerveau quand vous aimez de très bonne journée le 9 le 15 le 23 et le 24 écoutez bon servez vous de ces jours là pour bon régler les petits problèmes du quotidien que vous mettez en exergue vous tirez un trait dessus et puis ensuite le 23 24 et bien vous 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 faites beau vous faites belle et vous sortez vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures vous avez rendez vous sur celastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie des petits posts quotidiens aussi sur insta et sur facebook et enfin si vous voulez une consultation vous nous écrivez à zoé ou à moi bon mois de juillet